Le camp militaire d'Akwedo ouvre ses portes aux civils. Cette journée de samedi leur a été offerte. Ils ont pu tout savoir sur tous les compartiments du commandement des forces terrestres. Ces étudiants sont venus de plusieurs écoles du pays pour connaître entre autres la mission, l'organisation des armées, la connaissance des grades et les moyens roulants militaires. Le citoyen ivaïen ne doit pas voir son armée comme un instrument qui est fait contre lui et que le militaire ivaïen ne va pas prendre le citoyen comme celui pour lequel il est là. Raffermir donc le lien armée-nation, l'objectif principal de ces journées du citoyen est de cohésion des forces terrestres. Un coup d'essai, un coup de maître. Pour l'engouement que j'ai vu, nos espérances même sont dépassées. Nous nous rendons compte que nos jeunes gens qui sont venus des différentes grandes écoles de la place apprécient énormément cette journée citoyenne. Et les participants sont heureux de vivre ne serait-ce qu'une journée dans ce monde militaire. Les armes ont beaucoup impressionné, la portée maximale, qu'une balle peut atteindre, tout ça. C'était vraiment impressionnant. Je trouve que ça nous donne une autre image qu'on a des forces armées. et nous sentons que les civils aussi peuvent cohabiter avec l'armée et que ce ne sont pas des gens à craindre. Ces premières journées sont destinées à mille hommes et femmes et s'inscrivent dans l'effort de réconciliation nationale et la quête du renforcement de la cohésion sociale. C'est parti pour le renforcement de la cohésion sociale.